Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie du sein. Pour cela, nous adopterons le plan suivant, d'abord l'introduction, ensuite l'anatomie descriptive, les rapports, la vascularisation, innervation et drainage lymphatique, puis quelques applications cliniques avant de conclure. Premièrement, l'introduction. Le sein est l'organe de la lactation, rudimentaire chez l'homme et l'enfant et bien développé chez la femme. Au nombre de deux, droit et gauche, les seins font partie de l'appareil glandulaire du corps humain et occupent la région antérieure et superficielle du thorax. Son étude revêt plusieurs intérêts dont Un intérêt fonctionnel, c'est une glande lactifère, sexuelle, zone érogène, signe de féminité. Un intérêt clinique, organe accessible à l'examen clinique, la palpation permet à elle seule de révéler un nodule. Un intérêt pathologique, le cancer du sein est le premier cancer chez la femme, avec une fréquence élevée de la pathologie bénigne à savoir les kystes du sein. Et puis, un intérêt paraclinique, le progrès de l'imagerie médicale pour le dépistage précoce du cancer du sein. Deuxièmement, l'anatomie descriptive. Concernant sa situation, le sein se retrouve sur la paroi thoracique antérieure entre la troisième et la septième côte, en dehors du sternum et en dedans de la ligne axillaire antérieure. Le sein est limité en bas par le sillon sous-mamère inférieur, plus net que le sillon sous-mamère, limite supérieure. Ses dimensions sont variables en fonction de l'architecture glandulaire, néanmoins plusieurs formes ont été décrites à cet organe à géométrie variable, discoïde, conique, pyriforme et pédiculée. Son poids varie selon la morphologie de la femme, la grossesse et la lactation. 200 grammes chez la jeune fille et 500 grammes chez la femme allaitante. Concernant sa constitution, la glande mammaire, c'est-à-dire tout ce que contient l'enveloppe cutanée du sein, est constituée en proportion variable d'une femme à l'autre et selon les épisodes de la vie génitale, de tissus glandulaires proprement dits, de tissus conjonctifs et de tissus adipeux, de peau et de plaques aréolomamlonnaires. Le tissu glandulaire Histologiquement, le tissu glandulaire est fait d'acinie qui se groupe de manière serrée, constituant des unités de base ou lobules, autour de canaux alvéolaires dans lesquels ils se jettent. Les canaux alvéolaires se drainent dans un canal intralobulaire. L'ensemble des lobules groupés autour d'un même canal intralobulaire forment un lobe mammaire. Les canaux extérieurs des lobes, ou canaux galactophores, ils en existent un par lobe et convergent vers le mamelon après avoir présenté juste sous celui-ci un renflement appelé sinus lactifère. Les galactophores débouchent à l'extérieur par les pores galactophores. Cette constitution même du sein fait que les éléments glandulaires prédominent à la périphérie, tandis que les éléments excréteurs et le tissu conjonctif prédominent à la partie centrale de la glande. Le tissu glandulaire lui-même n'est pas réparti de façon homogène dans les quatre cadrans. Le tissu adipeux Les lobules adipeux sont présents en quantité variable au sein même du tissu glandulaire, cette proportion varie avec le degré de surcharge graisseuse générale, l'âge, les grossesses et l'allaitement. Le tissu adipeux est en outre présent à la périphérie de la glande, formant une lame antérieure, constituant le panicule adipeux sous-cutanée, et une lame postérieure plus mince, rétro-glandulaire. L'épaisseur du panicule adipeux sous-cutanée est variable, selon le degré de surcharge générale, et diminue de la périphérie vers la région aréolaire, où la glande n'est plus séparée des téguments de l'aréole et du mamelon que par un peu de tissu conjonctif et le muscle aréolaire. En arrière, l'épaisseur du tissu adipeux est moins importante. Il reste de toute manière, intriqué avec le tissu glandulaire et situé en avant du fascia superficialis. Le tissu conjonctif, contrairement à certaines affirmations, la glande mammaire ne possède pas de capsule fibreuse proprement dite. Lobes et lobules sont séparés par de minces cloisons fibreuses identifiées sur des coupes histologiques, mais sans individualité macroscopique. A la face antérieure de la glande, les tractus conjonctifs se prolongent dans le panicule adipeux sous-cutané, perpendiculairement à la peau, et se terminent dans le derme, ce sont les ligaments de couper, déterminant les crêtes fibroglandulaires de durée. L'attraction et l'envahissement des ligaments de couper par le développement d'un processus néoplasique sous-jacent rendent compte des phénomènes de la peau d'orange, justifiant le sacrifice cutané en regard de la lésion. A la face postérieure de la glande, le tissu conjonctif de soutien forme une lame plus nette permettant une séparation aisée de la peau névrose du grand pectoral. Il s'agit en fait du fascia superficialis. La peau L'étui cutané du sein n'a pas partout les mêmes caractéristiques. La peau est plus épaisse à la périphérie de la glande qu'à proximité de l'aréole, et plus épaisse également près de sa limite inférieure, sillon sous mammaire, qu'au pôle supérieur. En regard de l'aréole, là où la peau est la moins épaisse, elle est étroitement liée à la glande par des tractus fibreux, sans interposition de tissus graisseux, et doublée de plus par un muscle possier, le muscle mammilaire, fait de fibres circulaires prédominantes, et de fibres radiées moins abondantes. La qualité de la peau varie également d'une femme à l'autre, indépendamment de l'âge. Certaines ont une peau tonique, à derme épais, d'autres une peau beaucoup plus fine, à derme mince. Ceci aura également un retentissement sur la stabilité du résultat d'un geste de chirurgie plastique, particulièrement en ce qui concerne la correction des hypertrophies et des ptoses. La plaque aréolomamlonaire L'aréole, de forme approximativement circulaire et d'un diamètre moyen de 35 à 50 mm, est pigmentée de couleurs très variables d'une femme à l'autre, cette couleur varie selon les épisodes de la vie génitale. La limite périphérique de la pigmentation est assez floue. Sa surface est irrégulière, hérissée par les tubercules de Morgani, qui sont en fait des glandes sébassées. La limite périphérique peut naître de l'aréole, liée au changement progressif de coloration entre la zone pigmentée aréolaire et le reste de la peau du sein. L'aréole est centrée par le mamelon lui-même de formes et de dimensions variables par rapport à celle-ci. Plus ou moins projetée, et plus ou moins étalée, cylindrique ou conique. Sa surface est rendue plus irrégulière que celle de l'aréole par des dépressions qui correspondent à l'abouchement des 15 à 25 canaux galactophores. L'ombilication permanente et ancienne du mamelon n'a pas de valeur péjorative, en dehors des problèmes d'allaitement qu'elle peut poser, car elle est liée à une brièveté des canaux galactophores. Par contre, on se méfiera de l'apparition récente et irréductible d'une ombilication du mamelon, qui signe le développement d'un processus pathologique sous-jacent. Les cadrans du sein Pour des raisons topographiques, et non sur des arguments anatomiques, on divise le sein vu de face en quatre cadrans, selon deux axes, vertical et horizontal, passant par le mamelon, en cadrans supéro-externe, cadrans inféro-externe, cadrans inféro-interne et cadrans supéro-interne. Passons maintenant aux moyens de fixité du sein. La glande mammaire, comme le montre l'examen clinique, est mobile sur le plan thoracique et musculaire, mais ne l'est pas par rapport à la peau. La plaque aréolomamlonaire représente la « clé de voûte » du système, puisqu'elle est le point de convergence de toutes les cloisons fibreuses intra-glandulaires et l'endroit où les adhérences entre tissus glandulaires et peaux sont les plus intimes du fait de l'absence de panicule adipeuse ou cutanée en regard. Son épiderme est uni au fascia prémammaire par des tractus fibreux appelés le rétinaculum cutané. D'autre part on a les ligaments suspenseurs du sein ou ligaments de couper, constitués par de nombreux septomes unissant le fascia prémammaire et rétromammaire. Ils sont plus denses dans les parties supérieures et postérieures, et cloisonnent la glande mammaire en lobe. Donc l'absence d'autres moyens de soutien efficace explique que la ptose apparaît dès que la peau ne supporte plus une distension exagérée, au-delà des limites d'étirement des fibres élastiques, comme peut le provoquer le développement d'une hypertrophie glandulaire pubertaire, aggravée éventuellement par une surcharge pondérale, ou le développement glandulaire d'une grossesse. Troisièmement, les rapports. La glande mammaire est encapsulée par les fascias pré- et rétromammaires. Elle est ainsi en rapport en arrière, de la superficie en profondeur avec. L'espace rétromammaire, qui est un espace cellulo-adipeux permettant le glissement de la glande et qui constitue un espace de clivage avasculaire. Le muscle grand pectoral, engainé par son aponevrose. Le muscle petit pectoral. Le grille costal. Les muscles intercostaux. Les éléments situés dans la cage thoracique notamment plèvre et poumon. La glande mammaire répond en dehors au prolongement axillaire. Étant superficielle, elle ne présente pas de rapport antérieur à décrire. Quatrièmement, la vascularisation, innervation et drainage lymphatique. La vascularisation artérielle du sein provienne de multiples origines notamment, les branches mammaires latérales, les branches mammaires médiales, les branches mammaires postérieures, et les branches mammaires inférieures. Ces branches sont réunies par un système anastomotique intraglandulaire. Les branches mammaires latérales dérivent de l'artère axillaire et sont destinées à la moitié latérale du sein, représentées par Les branches thoraciques de l'artère thoraco-acromiale, elles assurent la vascularisation du cadran supéro-latéral. L'artère thoracique latérale, elle est volumineuse, née en arrière du muscle petit pectoral, et descend dans le processus axillaire du sein, peut naître d'un tronc commun avec l'artère subscapulaire. L'artère thoracique latérale accessoire, elle est inconstante, née de l'artère axillaire ou de l'artère subscapulaire et chemine dans le prolongement axillaire du sein. Puis, les branches mammaires médiales naissent de l'artère thoracique interne ou artère mammaire interne, issue de la subclavière, et traversent les deuxième, troisième et quatrième espaces intercostaux et la face postérieure de la glande. Elles irriguent presque la moitié supérieure du sein. Les branches mammaires postérieures proviennent des artères intercostales antérieures et sont à l'origine du plexus artériel mammaire. Les branches mammaires inférieures proviennent des branches perforantes latérales des deuxième, troisième et quatrième artères intercostales postérieures et destinées aux cadrans inférolatérales. La distribution artérielle Le plexus artériel mammaire, d'origine intercostale, situé dans les septomes interlobaires et interlobulaires, donne les plexus péri-alvéolaires, des rameaux mamelonnaires et aréolaires. Le plexus artériel pré-mammaire est alimenté par les branches mammaires latérales, la troisième perforante thoracique de l'artère thoracique interne et les autres perforantes thoraciques antérieures. Le réseau pré-mammaire est largement anastomosé avec le réseau artériel cutané. Il constitue un plexus à large maille qui recouvre toute la face antérieure de la glande et envoie des branches en profondeur, perpendiculairement à la surface. Celles-ci cheminent dans les cloisons interlobaires et lobulaires et entourent les acinis et les galactophores. Le plexus artériel cutané, très étendu, il est constitué par un riche réseau anastomotique entre les branches cutanées de l'artère thoracoacromiale et celles des artères voisines, susclaviculaires, scapulaires inférieures et rameaux perforantes thoraciques venus de l'artère thoracique interne. On a deux types de réseaux artériels cutanés, annulaires qui est le plus fréquent, et radiaires. La vascularisation veineuse, faite de deux réseaux, un superficiel et un autre profond, anastomosés par le système intraglandulaire et à leur périphérie. Le courant superficiel constitue le réseau de Halleure, c'est un réseau sous-cutané à très large maille, bien visible pendant la grossesse et l'allaitement et draine dans les veines superficielles de la région. En haut, le réseau cervical superficiel, jugulaire antérieur et externe. En dehors, la veine céphalique par la veine acromiothoracique. En bas, les veines superficielles de la paroi abdominale, la veine thoraco-épigastrique superficielle. En dedans, le réseau du sein opposé. Puis, le courant profond, satellite des artères, non visible et chemine entre les lobes. Il assure le drainage. En dehors, vers la veine mammaire externe puis l'axillaire. En dedans, vers la veine thoracique interne, mammaire interne. En arrière, le système des perforantes intercostales. Le drainage lymphatique. Les réseaux d'origine sont Le réseau superficiel, très développé, qui draine la majeure partie de la lymphe, peut être divisé en réseaux sous-épidermiques, avalvulés et un réseau sous-dermique-valvulés. Ces deux réseaux deviennent de plus en plus denses au fur et à mesure que l'on se rapproche de l'aréole, où il constitue en s'anastomosant le réseau périaréolaire. Le réseau profond, également très développé, est constitué de collecteurs périlobulaires, qui se drainent le long des espaces interlobaires, et de collecteurs périgalactophoriques. Ces deux types de collecteurs se drainent principalement vers le réseau périaréolaire. Les courants lymphatiques de ces deux réseaux superficiels et profonds, richement anastomosés dans la région périaréolaire, le courant lymphatique va suivre deux directions principales vers les collecteurs régionaux. Un courant externe, le plus important, se draine dans les ganglions mammaires externes puis les ganglions axillaires. Un courant mammaire interne, se draine en arrière du sternum dans les ganglions mammaires internes. Enfin, un courant postérieur, accessoire, peu important, aboutit aux ganglions sous-claviculaires. Les ganglions lymphatiques. Les ganglions axillaires, s'ils drainent la majeure partie de la lymphe, ils ne correspondent pas à un territoire particulier du sein, et drainent également la lymphe du membre supérieur et de la paroi thoraco-abdominale. On en distingue classiquement cinq groupes. Le groupe mammaire externe, il est divisé en deux groupes, sous-pectoral et pectoral. Il est situé le long des vaisseaux mammaires externes, cachés derrière le muscle grand pectoral qui le recouvre, au-dessous du muscle petit pectoral. Le groupe brachial, il est situé le long et en arrière des vaisseaux axillaires, entre l'origine de la veine axillaire et le bord inférieur du petit pectoral. Il draine le membre supérieur. Pour éviter l'apparition d'un lymphédème, il devra être respecté lors d'un curage. Le groupe scapulaire inférieur, il est satellite du pédicule scapulaire inférieur, il peut être clivé des vaisseaux et du nerf du grand dorsal, en respectant ceci. Bien que drainant la partie postérieure du thorax, ce groupe sera enlevé lors du curage pour une lésion du sein, en raison des anastomoses qu'il contracte avec le groupe mammaire externe. Le groupe central, comme son nom l'indique, est situé au centre du creux axillaire en arrière du petit pectoral, il draine les trois groupes précédents. Le groupe sous-claviculaire est situé au bord supérieur du muscle petit pectoral, au sommet du creux axillaire. Il sert de relais entre tous les groupes précédents et la région sous-claviculaire, où le courant lymphatique se jette rapidement par le tronc sous-clavier. Puis, les ganglions mammaires internes, situés au contact des vaisseaux mammaires internes, ils s'échelonnent le long des six premiers espaces intercostaux, surtout les trois premiers. Cinquièmement, l'innervation. L'innervation de la glande mammaire et de son enveloppe cutanée sont intimement liées, rappelant une fois de plus l'origine ectodermique de la glande. En effet, s'il existe quelques nerfs uniquement cutanés, leur rôle est modeste par rapport à ce que l'on peut considérer comme cutanéoglandulaire, et qui proviennent tous des nerfs perforants intercostaux. Les nerfs cutanés, les filets de la branche sous-claviculaire du plexus cervical superficiel ne jouent qu'un petit rôle car ils ne descendent guère au-delà de la deuxième côte. Les nerfs cutanés oglandulaires, homologues du réseau artériel, ils proviennent des branches perforantes des nerfs intercostaux et constituent deux groupes. Le groupe antéro-interne comprend les rameaux perforants antérieurs des deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième nerfs intercostaux. Ils cheminent devant la glande et fournissent des filets à la glande et aux téguments. Le groupe latéral est plus important. Il est formé par les rameaux mammaires externes des troisième, quatrième, cinquième et sixième rameaux perforants latéraux des intercostaux qui pénètrent la glande par sa face profonde, près de sa limite externe, après avoir perforé le thorax à hauteur de la ligne axillaire moyenne. Sixièmement, les applications cliniques. Le sein est accessible à l'examen clinique dont l'inspection et la palpation qui doit se faire cadran par cadran, permet de dépister plusieurs anomalies pouvant orienter le diagnostic. En effet, la recherche d'adénopathie axillaire fait partie de l'examen clinique du sein et dont la présence témoigne soit d'extensions tumorales ou de simples réactions inflammatoires. L'éducation de la femme à l'autopalpation permet le dépistage précoce des cancers du sein, seul garant d'une meilleure prise en charge. La mammographie présente une sensibilité de 97% en matière du cancer. L'échographie mammaire peut être demandée chez la jeune femme avec sein dense en couple à la mammographie. Le curage axillaire pour lésions malignes du sein doit respecter le groupe brachial, sous peine de voir apparaître un lymphédème du membre supérieur, surtout mais pas uniquement si une radiothérapie est associée. Il doit respecter également ce qui est possible au prix d'une dissection soigneuse, les nerfs et pédicules du grand dorsal et du grand dentelé pour sauvegarder les possibilités d'utilisation d'un lambeau du grand dorsal et éviter la disgrâce et la gêne fonctionnelle d'une paralysie du dentelé et par conséquent le décollement de l'homoplate. En guise de conclusion, le sein est une glande exocrine de la lactation ayant un rôle important dans la relation mère-enfant. L'étude anatomique est importante pour la prise en charge de la pathologie cancéreuse, traitement conservateur, la chirurgie oncoplastique. Le dépistage précoce par autopalpation et mammographie permet d'améliorer le pronostic.